Et yo salut à tous c'est Akido de la chaîne Rise of, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2 du KVK free to play. Aujourd'hui on va voir un petit peu comment ça se passe sur nos premiers pas dans ce nouveau KVK, parce qu'à la dernière vidéo on s'était arrêté à la fin du pré-KVK, on s'en était plutôt bien sorti avec la 3ème place. Et du coup là on va voir un petit peu comment ça a avancé au niveau des events, dans quelle qualité on est, combien de points, est-ce que notre camp est à peu près bien situé en termes de points d'honneur, est-ce que nous aussi on arrive un petit peu à avancer sur les objectifs, bref on va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant de commencer comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu ça fait super plaisir, et sur ce les gars, bon visionnage ! Ok on va commencer avec la partie perso, un petit peu les points, comment est-ce que j'ai avancé, mes stratégies actuelles et à venir aussi, peut-être que vous pourrez vous en aspirer, ou bien aussi me corriger et me conseiller en commentaire. On arrive sur roulement d'honneur, on peut voir mes points, je suis à plus de 5000 points, c'est vraiment pas dégueu, parce que j'ai un petit peu plus farmé les derniers jours, sur 2 jours j'ai fait beaucoup de points, parce qu'il y a eu les runes anciennes, les runes anciennes ça donne quasiment plus de 2000 points si vous restez toute l'heure entière dessus. Bref c'est très très rentable comme moyen de se faire des points et de l'XP aussi, plus booster la coalition, bref c'est vraiment full bénef. Donc n'hésitez pas à aller y participer, ou bien juste à laisser une petite troupe dessus, même si vous n'êtes pas devant ça fait toujours des points. Alors niveau compétence j'ai pu en débloquer 2, qui sont tactique en constante évolution de Sun Z, qui augmente de 20% les dégâts de compétence en plus. Alors celle-là j'ai absolument hard focus, c'est la première que j'ai débloquée, je l'ai débloquée en vraiment très très peu de temps, de toute façon ça fait même pas une semaine qu'on est sur le royaume maintenant. Car je suis cavalerie, donc les compétences c'est très très important, et surtout que je joue Xingju, donc encore plus Xingju, il claque beaucoup plus vite une compétence, il fait encore plus mal, bref. full renta, plus aristocratie authentique de 6 pions l'africain que j'ai débloquée il n'y a pas très longtemps, où ça augmente de 10% la capacité des troupes, ça c'est juste génial, c'est-à-dire qu'une troupe de 200 000 va passer à 220 000, c'est beaucoup mieux pour faire plus de dégâts, tenir plus longtemps, etc. Pour en revenir au niveau des points, je ne farme pas trop les barbares pour l'instant, juste avec de la PA gratuite, c'est-à-dire que quand on va passer à du niveau 46 de barbares, donc dans les secondes, zones, voire jusqu'aux barbares 50+, si on peut accéder, et je l'espère, pour claquer de la PA dessus, parce que ça rapporte beaucoup plus de points. Là, vous faites un barbares avec 5 troupes, ça fait 50 points, si vous le faites, qu'on des barbares de niveau 50+, ça va vous faire 100 points, pour autant de PA, même s'ils sont plus costauds, vous pouvez quand même les péter, donc c'est pour ça, j'attends un petit peu qu'on ait des barbares plus costauds, de plus haut niveau, pour faire plus de farm. Alors, au niveau des cristaux, c'est super important, j'ai pu augmenter ma mine de cristaux au niveau 25 en moins d'une semaine, donc très bien, au moment où on a commencé les fights, c'est-à-dire que là, il y a quelques heures, on a eu des fights. Dans la suite de cette vidéo, vous aurez donc des extraits de bataille, et un petit peu comment ça s'est passé stratégiquement, de tous les côtés, nos avancées dans la nouvelle zone qui vient d'être débloquée par la prise de porte de niveau 4, donc j'ai absolument tout règle, vous allez voir ça dans la suite. Niveau cristal, donc notre mine, niveau 25, boost de pastures de 21%, ce qui m'est plutôt bien, et je continue à faire les 15 quêtes tous les jours, voilà, j'y vais au maximum. Le centre de cristal de recherche, qui n'est que niveau 10, ça, j'ai pas trop touché, mais par contre, je commence à envoyer des technologies. Pour l'instant, je fais un petit peu de rapport barbare, parce que ça, c'est vraiment trop bien, vu que la forme de barbare quand même est important, et qu'il soit un peu costaud. Du coup, c'est une technologie que je focus assez rapidement dès que je commence un KVK. Et pour finir, en termes d'exploration de la brume, on est à 32%, quasiment 33, et il me reste 64 en stock pour faire plus vite les cas de débation quand il faut ouvrir sans carotte brume. Niveau chronique, comme vous avez pu le voir, on a pris les pendants de niveau 4, et on est rentré dans la zone de niveau 5. Niveau roulement d'honneur, par rapport à la coalition, dans FWB en tout cas, on est à 2 500 000 points. Juste devant, on a WND, qui est à 2 800 000. On n'est pas très loin, mais franchement, ça se tient, ça n'a pas changé depuis le début, dès qu'on arrive sur le KVK. Toutes les coalitions restent à peu près à la même place. Et pareil pour les camps, on est 1er depuis le début, le KVK 2e, 2 terres 3e et le KVK 4e, ça, ça ne change pas. Ok, on est parti du coup pour la session fight, ouverture de porte. Alors, j'ai commencé à record, c'était 8h du matin, et du coup, comme vous allez le voir, en fait, j'ai pas réussi à voir l'attaque de la porte, en fait. J'étais vraiment la tête dans le cul. Du coup, j'ai eu le moment où les gens sont sortis de la porte, tout simplement, quand elle a été prise. Voilà, j'étais pas bien réveillé, vraiment, genre, le truc que j'ai fait en me levant, c'est allé sur mon PC. Du coup, bon, j'ai quand même pu avoir, voilà, un petit peu des images, voir comment ça a avancé. Du coup, stratégiquement, du côté bas, les portes n'ont pas été prises, voilà, par le royaume. On va s'installer tranquillement dans cette région-là, elle n'est absolument pas contestée, donc ça, ça fait extrêmement plaisir. Je suis pas au courant s'il y a eu une alliance ou je ne sais quoi. Mais par contre, du côté en haut à droite de la map, c'est pas la même chose. Genre, vraiment, c'est là où j'ai décidé d'aller, parce qu'il y avait de l'action, et j'ai vu directement qu'il y avait des forteresses qui étaient posées par l'autre côté et tout. Il y avait aucune alliance, donc ça a commencé à fighter, et ils sont très vite descendus vers notre porte. Donc très agressifs, les adversaires, et du coup, j'ai décidé d'enfin sortir mon Xiong Yu, voilà, qui est préparé. Il est au chaud depuis un bon moment, et on le fait en fanfight, donc full comp. Ça s'est plutôt bien passé, voilà, je vais pas vous mentir que je m'attendais à beaucoup moins que ça. J'ai essayé d'être assez stratégique, voilà, j'ai de la chance de pouvoir jouer sur l'émane d'acteur, sur un bon PC, et avoir des FPS. Du coup, c'est très pratique lors de fight, parce que, bon, même si la sélection, ça reste horrible, hein, on va pas se mentir. Mais contrairement à quelqu'un qui joue sur mobile, c'est beaucoup plus simple. Du coup, grosse force, hein, ceux qui font la bataille kaka et tout, et qui jouent sur mobile, sur téléphone, ça doit être vraiment très galère, donc force à vous. Et du coup, ce que j'ai fait, un petit peu du côté stratégique, c'est que j'ai décidé d'attaquer absolument que les commandants qui étaient archeriers. Donc, comme on voit, le Nabucodonosor, j'ai plus le nom, mais un des derniers commandants avec Gilgamesh, je sais plus comment elle s'appelle, où j'ai décidé, du coup, de bien les focus pour faire un maximum de dégâts à l'adversaire. Et en même temps, il y avait un event qui était élimination d'ennemis. On devait faire jusqu'à un score de 800 000 points, et du coup, j'ai réussi à les faire, même monter jusqu'à 850 000. C'est exactement le même calcul de points qu'il y a sur votre profil, avec le nombre de mises à mort, c'est-à-dire 8 points pour une troupe de T4 tuée ou blessée gravement, et 20 points pour une troupe de T5 tuée ou blessée très gravement. Donc au final, j'ai quand même pris pas mal de jours d'hôpital. En vrai, ça va, j'ai dû prendre 4 jours d'hôpital. J'ai ressorti ma troupe 2-3 fois. J'ai pu être assez rentable, quand même, sur mes sorties, sur ce que ça m'a coûté, quand même, et faire un maximum de points, même si en face, je vais pas vous mentir qu'on était encore sur du, allez bien, 70% minimum de T5. Même s'il y avait quand même quelques T4, quelques troupes qui étaient un petit peu mixtes. Donc c'était un petit peu plus simple que, par exemple, le dernier cas où on était, où on était un point où vraiment ma troupe ne faisait absolument plus rien, parce que T4 contre T5, les techs 4 ne valent absolument rien. Surtout que moi, je n'ai pas les techs au maximum, c'est-à-dire la défense et l'attaque de chaque troupe au niveau 10. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant lorsque les prochaines vont sortir. Sur ce, c'était Takido de la chaîne Rise of. Ciao ! Sous-titrage ST' 501